Le corps pur diffasé Qu'est-ce que c'est qu'un corps pur diffasé ? Je vais vous en donner un exemple Voilà, ça c'est un corps pur diffasé J'ai de l'eau sous forme liquide Et si j'ai enlevé toute l'air Par exemple, j'ai uniquement De la vapeur d'eau dans la bouteille Voilà, c'est la petite bouteille Que vous emmenez quand vous allez Par exemple jouer au foot De là l'histoire Phase condensée, corps pur diffasé D'abord, qu'est-ce qu'une phase condensée ? Un liquide ou un solide Est généralement en phase condensée Car ils sont peu compressibles Et peu dilatables Je vais essayer de comprimer de l'eau Vous allez voir La phase condensée a pour équation d'état V égale constante Un corps pur n'est constitué Que d'un seul type d'espèce chimique Alors, on a deux types de corps pur Le corps pur simple Qui n'est constitué Que d'un seul élément chimique Et le corps pur composé Qui est constitué De plusieurs éléments chimiques Alors, dans les corps suivants Dans les espèces chimiques suivantes Quels sont les corps purs simples Composés ou autres ? Eh bien, Fe, le métal fer H2 et l'hélium Sont trois corps pur simples Car ils ne sont constitués Que d'un seul type d'élément chimique C'est-à-dire l'hélium L'hydrogène Et le fer Par contre, Fe2O3 Fe3, CO2 et H2O sont des corps purs composés Car Fe2O3 est composé de deux éléments chimiques Le fer et l'élément chimique oxygène Le dioxyde de carbone Le dioxyde de carbone est composé de l'élément carbone Et de l'élément oxygène Et l'eau est composée de l'élément oxygène Et de l'élément hydrogène Par contre, le sulfate de cuivre pinta hydraté Est constitué de deux espèces chimiques Il ne s'agit pas d'un corps pur Une phase est un système thermodynamique Dans laquelle les paramètres intensifs Alors, est-ce que vous êtes capable de définir Ce que c'est que le paramètre intensif ? Eh bien, par exemple, la température ou la pression Ce sont des fonctions continues de l'espace Un corps pur peut se présenter sous trois états Ou phases différentes Alors, les connaissez-vous bien sûr Il s'agit de La phase solide Ou la phase liquide Ou la phase gazeuse Deuxième chose Lors du changement d'état d'un corps Par exemple, de liquide A gaz d'un corps pur Eh bien, la température reste constante Sous pression constante, évidemment Vous devez connaître le nom des changements d'état Par exemple, entre le solide et le gaz Le changement d'état s'appelle la sublimation Entre le gaz et le solide Le changement d'état s'appelle la condensation Etc Un petit exercice très simple A une pression de 1 bar L'éthanol a une température d'ébullition De 79 degrés Celsius Et de fusion Moins 117 degrés Celsius Quel est l'état physique de l'éthanol A 85 degrés Celsius Et à 250 Kelvin Bien, pour faire cet exercice Il suffit d'écrire la température d'ébullition De fusion de l'éthanol 79 degrés Celsius Je le note ici Si la température est plus grande que 79 degrés Celsius Eh bien, l'éthanol se trouve sous forme gazeuse Et puis, moins 117 degrés Celsius Voici pour la température de fusion En dessous de cette température L'éthanol est souvent solide Et en dessous sous forme liquide Voilà Après, bon A 85 degrés Celsius Suivez mon doigt On se trouve ici Donc, à 85 degrés Celsius Eh bien, on peut dire Que l'éthanol est sous forme de gaz A 250 Kelvin Je vous rappelle que la température L'unité de température Et le Kelvin L'unité légale Et quelle est la relation entre T en Kelvin Et T en degrés Celsius Eh bien, tout simplement T en Kelvin égale T en degrés Celsius Plus 273 Autrement dit A 250 Kelvin La température en degrés Celsius Que vaut-elle ? Eh bien, la température en Kelvin Moins 273 C'est-à-dire 250 Moins 273 Ce qui nous fait Moins 23 degrés Celsius Moins 23 degrés Celsius On se trouve où ? On se trouve par là Voilà Voilà pour le moins 23 degrés Celsius Et l'éthanol Se trouve sous quelle forme ? Eh bien, il se trouve sous forme Il se trouve sous forme liquide Voilà pour ce mini exercice Pour se dégriser le matin Une dernière chose Un corps pur diffasé Est en équilibre Sous deux phases L'eau liquide Plus la vapeur d'eau Par exemple Dans une bouteille C'est un système monovariant C'est-à-dire qu'il n'y a Qu'une seule variable intensive Indépendante Des autres variables Je vous laisse lire l'exemple Diagramme de Clapeyron Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Eh bien, tout simplement C'est la pression en fonction du volume Pression de quoi ? Volume de quoi ? Eh bien, pression qui règne dans une enceinte Où on a enfermé un corps pur Et volume de quoi ? Volume de l'enceinte Voici l'enceinte J'ai enfermé un corps pur Par exemple Au départ de la vapeur d'eau Je fixe la température Attention, la température est constante D'accord ? Bien, ensuite, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, au départ J'ai un volume très grand Donc, le corps se trouve sous forme gazeuse Donc, dans cette première partie Du diagramme PV Eh bien, le corps Est sous forme de gaz Je diminue progressivement Le volume Donc, la pression augmente Comme nous voyons ici Je diminue le volume Le volume est de plus en plus petit Et la pression augmente Arrivée en ce point particulier Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a la première goutte de liquide qui apparaît Vous la voyez ? La première goutte de liquide qui apparaît Pourquoi ? Parce qu'à force de presser comme ça Eh bien, les molécules se rapprochent Elles passent d'une forme gazeuse A une forme liquide J'ai donc à ce moment-là J'ai donc à ce moment-là Un corps pur diffasé Deux phases Une phase liquide Et une phase gazeuse Ce qui est particulier pour un corps pur diffasé C'est que la pression reste la même Même quand je diminue ici Le volume La pression reste égale A une pression qu'on appelle La pression de vapeur saturante Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, que dans ce segment-là J'ai deux phases La phase gazeuse Plus la phase liquide Je diminue le volume Je diminue le volume Et je garde deux phases Gazeuse plus liquide A cet endroit-là Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, j'ai tellement Tellement diminué le volume La pression étant égale La pression de vapeur saturante Qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'ai plus de gaz Je n'ai plus que de quoi ? Que du liquide Et à ce moment-là Comme le liquide est incompressible J'ai beau augmenter énormément La pression J'augmente la pression Le volume, lui, reste à peu près constant Car, vous savez Qu'une phase condensée Est quasiment incompressible Bien Ceci se fait à une température Que je notais température T1 Par exemple, 20 degrés Celsius 30 degrés Celsius, etc Je recommence l'expérience Cette fois-ci, je ne me mets plus A une température T1 Mais je me mets à une température T2 Plus élevée A ce moment-là Nous sommes donc à une température T2 Plus grande que la température T1 Et nous retraçons le diagramme P en fonction 2€ En fonction 2 v Même chose Gaz, 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 gaz... 진é à partir d'ici, liquide plus gaz Liquide plus gaz, liquide plus gaz Et à partir d'ici, uniquement du liquide quasiment incompressible Et nous recommençons l'expérience en élevant progressivement la température. Arrivé à un moment, nous nous trouvons à ce qu'on appelle la température critique. Décédé. Alors, à ce moment-là, nous n'avons plus de phase liquide plus gaz, mais nous sommes dans un état que l'on appelle état de fluide supercritique. Ça veut dire que c'est un fluide qui est entre le gaz et le liquide. Une notion qui est un petit peu compliquée, mais bon, ici nous sommes donc dans l'état d'un fluide supercritique. Alors, quels sont maintenant les noms des différentes parties de ce diagramme PV ? Eh bien, cette partie-là, c'est la courbe à partir de laquelle, si je passe de liquide jusqu'ici, eh bien, c'est la partie qui correspond à un premier passage de l'état liquide à une première goutte, enfin, première phase gazeuse. Donc, on appelle ça la courbe, ici, de bulle. On appelle la courbe de bulle, hein, c'est-à-dire qu'on commence à avoir une première bulle de gaz. courbe de bulle, là, voici, là, voilà, ça, c'est la courbe de bulle. Bien. Cette partie-là, c'est la partie qui correspond à ma première goutte de liquide, donc on appelle ça la courbe de rosée, comme la rosée du matin, petite goutte de liquide. Cette partie-là s'appelle le palier de liquéfaction. Petit problème de stylo, là, hein, palier de liquéfaction. On le reverra tout à l'heure. Voilà pour le diagramme de clavéron. Voilà un diagramme un petit peu plus joli. Donc, pour une température T1 donnée, la courbe 3, ici, représente uniquement le corps pur sous forme gazeuse. Dans le palier de liquéfaction, à cette pression P1, pression de vapeur saturante, eh bien, on a un mélange de liquide plus vapeur, le volume V, évidemment, lui, diminuant. Puis, dans cette partie-là, eh bien, nous n'avons plus que du liquide, liquide qui est quasi incompressible. La courbe de rosée, la voici, la voilà. La courbe de bulle, la voilà. Et puis, dernière chose, pour une température Tc plus grande que T2, une température critique, eh bien, on n'a plus le palier de liquéfaction. On se trouve donc dans un état supercritique, le fluide est supercritique, ni gaz, ni liquide, mais quelque chose entre les deux. Exercice d'application simple sur le diagramme de... Exercice d'application sur le diagramme de Clapeyron. J'ai tracé ici le diagramme de Clapeyron de l'eau. Nous avons un volume d'enceinte variable qui contient donc de l'eau. Et je vais vous demander, d'abord, où se trouve la courbe d'ébullition, la courbe de relé, la pression de vapeur saturante à cette température, par exemple, de 353 K. Et puis, également, sur ce diagramme, où se trouvent les différentes phases de l'eau, c'est-à-dire où se trouve l'eau sous forme uniquement gazeuse, ou gazeuse plus liquide, ou dernière chose, que liquide. A vous de jouer. Bien, la première chose, eh bien, les différentes phases, eh bien, par exemple, ici, nous avons de l'eau uniquement sous forme gazeuse. Alors, on va prendre, par exemple, cet isotherme d'Androus, ici. Nous diminuons progressivement le volume. Pour l'instant, il n'y a que du gaz, que du gaz, que du gaz, que du gaz, que du gaz. Le volume diminue. La pression, évidemment, augmente. Arrivé ici, on commence à avoir la première goutte de liquide. Donc, ici, toute cette courbe-là correspond à, eh bien, la courbe de rosée. Première goutte de liquide. Ensuite, eh bien, à l'intérieur de cette courbe de saturation, nous avons du liquide, plus de gaz. Nous diminuons le volume, le volume, le volume. Il y a de moins en moins de gaz. Jusqu'à arriver ici, où il commence à n'y avoir plus que du liquide. Cette courbe-là, que je vais dessiner un petit peu, comme si c'est comme une petite vaguelette, correspond donc à la courbe d'émunition. Ce qui revient à la chose suivante, eh bien, par exemple, ici, je n'ai que du liquide, que du liquide, et là, je commence à avoir une goutte de gaz, donc on est bien à la courbe d'émunition. Dans cette zone-là, on n'a donc plus que du liquide. Bien. La pression de vapeur saturante. C'est la pression maximale qui se trouve au-dessus de l'eau liquide. Pour cette isotherme d'Angoules, par exemple, eh bien, dans cette zone-là, la pression, elle est constante, c'est normal. Pourquoi ? Parce que la pression de changement d'état d'un corps pur, l'eau étant considérée comme un corps pur, est constante. La pression de vapeur saturante, elle est ici. Voilà pour cette première question. On va passer maintenant à la seconde. Deuxième exercice. Alors, j'ai ici un volume de 10 litres. La constante de gaz parfait, 8.31 joues, 1 Kelvin moins 1, 1 mol moins 1. La température est de 353 Kelvin. La pression de vapeur saturante à cette température vaut 0,447 bar, c'est-à-dire 0,447 fois 10 puissance 5 pascal. Vous savez que l'unité légale de pression, c'est le pascal. La masse molaire de l'eau, qui est considérée comme un gaz parfait, vaut 18 grammes par mol. Et je vous demande, quel est le système à l'état final ? Est-ce que, par exemple, il y a du liquide, du gaz, ou un mélange liquide plus gaz, avec une masse m1 d'eau liquide introduite de 1 gramme, dans un premier temps, puis une masse m2 d'eau liquide qui vaut 20 grammes ? Allez, c'est à vous. Alors, la première chose pour faire cet exercice, il faut essayer de comparer la pression de vapeur d'eau, c'est-à-dire de l'eau sous forme gazeuse, ici, avec la pression de vapeur saturante. Si cette pression est inférieure à la pression de vapeur saturante, alors ça veut dire que toute l'eau liquide est passée sous forme gazeuse. En effet, la pression à l'intérieur ne peut être plus grande que la pression de vapeur saturante. Alors, on commence par le premier exercice, m1 égale 1,0 g. On en profite, puisque c'est un gaz parfait, d'utiliser l'équation d'état des gaz parfaits, pv égale nRt. Petit rappel de terminale, le nombre de mol, c'est quoi ? C'est la masse sur la masse molaire. Autrement dit, que vaut la pression P dans l'enceinte, si tout passe sous forme gazeuse ? Eh bien, P égale petit mRt sur grand M fois V. Application numérique, la masse m est égale à 1 g, c'est-à-dire 10 moins 3 kg. La masse molaire, je la mets en kg par mol, c'est-à-dire 18 au 10 moins 3. Multiplier par R, 8,31, fois T, grand T, qui vaut 353 Kelvin. L'unité légale de température, c'est le Kelvin, vous le savez. Diviser par quoi ? Eh bien, par grand V, volume. Attention, 10 litres, c'est 10 fois 10 moins 3 m³. Je vous rappelle qu'un litre est mille fois plus petit qu'un m³. qui nous donne pour la pression P, 1,6 fois 10 puissance 4 pascal, autrement, 0,16 bar. On voit que P est inférieur à la pression de vapeur saturante. Donc, toute l'eau se trouve sous forme de gaz. On n'a donc que du gaz à l'intérieur de l'enceinte. Alors, je vous ai donné un petit coup de pouce pour le premier. Et, saurez-vous faire le second ? On reprend le même raisonnement. À nouveau, PV gale N RT, M sur grand T, M pour RT. Tout à l'heure, pour 1 g, je vous rappelle qu'on avait trouvé une pression de 0,16 bar. Bon. Dans ce cas-là, on a maintenant 20 g. Donc, comme on voit que la pression ici, elle va être quoi ? Eh bien, elle va être proportionnelle à la masse M. Je peux dire que la pression P, je pourrais refaire le calcul, mais c'est inutile. La pression maintenant, P, P prime, on dirait combien ? Eh bien, tout simplement, 20 fois P, c'est-à-dire 20 fois 0,16, ce qui nous fait 3,2 bar. Mais ça, c'est tout simplement impossible. Et vous savez pourquoi ? Parce que la pression ne peut être supérieure à la pression de vapeur saturante. Autrement dit, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie tout simplement qu'il reste cette fois-ci un petit peu d'eau liquide dans l'enceinte qu'il va falloir déterminer. Alors, pour déterminer ce volume d'eau liquide qui va rester, eh bien, on va déterminer tout simplement quelle est la masse d'eau qui s'est vaporisée ici. Et on va dire que cette masse d'eau qui s'est vaporisée, elle va occuper à peu près 10 litres. Pourquoi ? Parce que ce volume d'eau liquide, il est négligeable. Je vous rappelle que 20 grammes, ça fait quoi ? Eh bien, ça équivaudrait à peu près à 20 centimètres cubes. Et 20 centimètres cubes, c'est 20 fois 10 moins 3 litres. C'est très, très inférieur devant 10 litres. Bon. On va réutiliser ici cette équation et on va dire quoi ? Que la masse d'eau liquide, elle va être égale à quoi ? Tout simplement, eh bien, P fois V fois grand M sur RT. Cette fois-ci, c'est la pression de vapeur saturante. Puisqu'on a ici encore de l'eau liquide. Donc, l'équilibre entre le gaz et le liquide impose que la pression ici vaut la pression de vapeur saturante. Ce qui nous fait donc quoi ? Eh bien, 0,447 fois 10 puissance 5, pression de vapeur saturante, fois le volume occupé par le gaz, environ 10 litres, donc 10 fois 10 moins 3 m3. Multiplié par la masse molaire, eh bien, 18 fois 10 moins 3 kilogrammes par mode. divisé par quoi ? R, 8,31, constante des gaz parfaits, fois T, 353 Kelvin. Ce qui nous donne une masse m égale à 2,7 fois 10 moins 3 1 kilogrammes, autrement dit 2,7 grammes sous forme de gaz. Qu'est-ce qu'on a à ce moment-là en dessous ? De liquide. Quelle masse ? 20 grammes moins 2,7 grammes. Donc la masse d'eau qui est sous forme de liquide, elle vaut, eh bien, la masse totale moins la masse sous forme de gaz, c'est-à-dire à peu près 20 moins 2,7. Ce qui nous fait, avec ce stylo qui meurt de sa pelle mort, 20 moins 2,7, ce qui nous fait 17,3 grammes, sous forme de liquide. Au passage, les 17,3 grammes sous forme de liquide font 17,3 centimètre cube, donc on voit bien que c'est bien négligable par rapport au minimum de 10 litres. On a bien fait d'utiliser cette approximation. Courbe de vaporisation, pression de vapeur. Voici le diagramme de Clapeyron d'un corps pur SF6. Nous avons ici la pression en barre et le volume V. quelle est la pression de vapeur saturante à 6 degrés Celsius. Eh bien, il suffit de regarder le palier ici, correspondant à un mélange liquide plus gaz et nous voyons qu'à 6 degrés Celsius, la pression au-dessus de ce corps pur, pression de gaz, évidemment, vaut à peu près 15 bar. En conclusion, la pression de vapeur saturante PESAT est la pression maximale d'existence de la vapeur sans phase liquide, ce qu'on appelle la vapeur sèche, c'est la pression la plus grande possible avant la première goutte de liquide, ou la pression de l'équilibre liquide-vapeur à température T fixée. La courbe de vaporisation est la courbe représentant la pression de vapeur saturante en fonction de la température grand T. Trois cas peuvent se présenter dans l'enceinte contenant le corps pur. Si la pression est inférieure à la pression de vapeur saturante, le corps est entièrement sous forme gazeuse. Le système à l'équilibre ne contient que de la vapeur qualifiée de vapeur sèche. Deuxième cas, si P égale PESAT, le corps pur est diffasé. Il contient à la fois du gaz et du liquide. Et si P supérieur à PESAT, le corps pur se trouve entièrement sous forme liquide. Exercice, à partir du diagramme de Clapeyron du corps pur SF6 que voici, dessinez l'allure de la pression de vapeur saturante PESAT en fonction de la température T. Représentez sur la courbe les parties où le corps pur est entièrement liquide, entièrement gazeux et diffasé. Bonjour, on va tracer maintenant la courbe de vaporisation de ce corps pur SF6 que nous allons tracer grâce au diagramme de Clapeyron que vous venez de voir. À cette température T1, la pression de vapeur saturante vaut 15 bar. À la température T2 de 20 degrés, la pression de vapeur saturante vaut 21 bar. Et à la température T3, la pression de vapeur saturante vaut 27 bar. Voici mes trois points qui vont nous permettre de tracer la courbe. Si vous voulez en faire plus, libre à vous, évidemment. Donc, pour 6 degrés, la pression de vapeur saturante vaut 15 bar. Pour 20 degrés, la pression de vapeur saturante vaut 21 bar. Et puis pour 30 degrés, la pression de vapeur saturante vaut 27 bar. Voilà. Et nous avons tracé la courbe de vaporisation de ce corps. Qu'est-ce qu'elle signifie ? Eh bien, tout simplement, par exemple, à 5 degrés, si on a une pression inférieure à la pression de vapeur saturante, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, dans l'enceinte, on aura uniquement quoi ? du gaz car P est inférieure à la pression de vapeur saturante. Donc, la partie qui est en dessous de cette courbe de vaporisation correspond, ici, au corps, uniquement sous forme gazeuse. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, lorsqu'on augmente la pression à un moment donné, eh bien, on va retrouver une première goutte de liquide. Donc, on aura un mélange liquide-gaz. Et le gaz aura quelle pression ? Eh bien, la pression de vapeur saturante. Donc, tous les points qui sont sur cette courbe correspondent à un mélange liquide plus gaz. Si maintenant, on augmente encore la pression, vous savez que la pression de gaz ne peut excéder la pression de vapeur saturante. Donc, si la pression est plus grande que la pression de vapeur saturante, ça veut dire qu'à l'intérieur, il n'y a quoi ? Eh bien, il n'y a uniquement quoi ? Que du liquide. Et à ce moment-là, nous nous retrouvons en-dessus de cette courbe. Voici pour les trois parties de cette courbe de vaporisation, les trois phases de cette courbe de vaporisation du corps pur SF6. Juste à nouveau une petite précision. Quand on a plus que du liquide, on a tellement pressé, 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 que la pression est forcément supérieure à la pression de vapeur saturante. On a à ce moment-là dans l'enceinte plus que du liquide. On se trouve évidemment dans cette partie-là de la courbe de vaporisation. Un autre petit exercice. Voici la courbe de vaporisation de l'eau et je vous laisse lire la question. Il suffit de reporter la température T égale 160 degrés Celsius valeur en abscisse pour voir qu'à une pression de 6 bar, on le se trouve sur la courbe de vaporisation de l'eau. Autrement dit, on a un mélange eau liquide plus eau vapeur. intérêt de faire chauffer des aliments sous haute pression et bien lorsque la pression augmente, la température d'ébullition augmente, l'eau est beaucoup plus chaude et la vitesse de réaction de cuisson est évidemment beaucoup plus importante. Ça cuit plus vite autrement dit. Alors qu'est-ce que le diagramme de phase d'un corps pur ? Et bien c'est ce diagramme-là, par exemple celui de l'eau. Ce diagramme de phase nous indique sous quelle phase se trouve l'eau ou le corps pur considéré, sous quelle phase c'est-à-dire soit sous phase liquide, soit sous phase solide, soit sous phase gazeuse. Il y a donc trois phases, vous connaissez les trois phases de la matière. Et bien tous les points qui se situent au-dessus de ces deux cours seront le domaine de la phase gazeuse. C'est-à-dire par exemple pour une température en Kelvin supérieure à 273,16 Kelvin et une pression et une pression P inférieure à 611 fois 10-5 bar c'est-à-dire 611 pascal et bien dans notre enceinte nous n'aurons que du gaz. Pour tous les points situés entre ces deux courbes ici nous n'aurons que du liquide. et pour tous les points situés dans cette zone-là nous n'aurons que du solide. Voici pour les trois domaines où on ne trouve que ce corps pur sous forme solide, liquide ou gazeuse. Deuxième cas de figure, un corps pur se trouve sous deux phases simultanément dans une enceinte. par exemple solide avec liquide, liquide avec gaz ou solide avec gaz. Et bien à ce moment-là ce fait ne peut être possible que si la pression entre l'interface gaz-liquide, liquide-solide ou gaz-solide est identique. à quel point particulier de ce diagramme de phase correspond-il ? Et bien par exemple si nous nous trouvons à cette pression ici et à cette température ici sur cette courbe-là nous allons avoir à deux phases une phase liquide et une phase gazeuse. Exemple dans le cas de l'eau à une pression de 1 bar et à une température de 373,15 Kelvin c'est-à-dire 100 degrés Celsius nous pouvons avoir deux phases en présence tout simplement de quoi ? De l'eau qui boue et en-dessus une phase gazeuse c'est ça dans cette enceinte-là. Bien ensuite pour cette courbe-là si on a un point par exemple pour le point de l'eau ici et nous allons avoir deux phases simultanément du solide et du liquide à quelle pression par exemple pour l'eau à 1 bar à 273,15 Kelvin autrement dit 0 degrés Kelvin nous aurons de l'eau solide et en-dessus nous aurons une petite pellicule d'eau liquide. et la dernière partie ici nous aurons ici à ce moment-là quoi ? Eh bien deux phases nous trouverons sur cette courbe-là une phase solide et en-dessus une phase gazeuse ceci se passe évidemment à des pressions extrêmement basses très très faibles et à des températures également très faibles proches ici du 0 degrés Celsius au moins voire même en-dessous bien sûr de 0 degrés Celsius bien dernière chose dans ce diagramme de phase nous avons deux points particuliers ce qu'on appelle le point triple de l'eau le point A ici qui est à une température de 273 d'avion 16 Kelvin donc pratiquement 0 degrés Celsius un tout petit peu plus que 0 degrés Celsius à une pression extrêmement faible nous pouvons avoir l'existence de trois phases simultanées du solide du liquide et du gaz autre point particulier le point C qui est appelé le point critique au-delà de cette pression PC de 221 bar pour l'eau et la température TC égale 374 degrés Celsius et bien nous ne pourrons plus distinguer les phases liquide et gazeuse ce sera ce qu'on appelle un fluide supercritique voilà pas d'existence sur Terre ou alors dans des conditions extrêmement particulières 221 bar c'est des pressions qui sont extrêmement fortes voilà pour ce diagramme de phase d'un corps pur alors qu'est-ce qu'on retient du diagramme de phase pression-température d'un corps pur et bien il indique sous quelle phase physique solide liquide ou gaz le corps le corps se présente suivant les valeurs de certains paramètres d'état évidemment dans notre cas la pression et la température un corps ne peut exister à l'équilibre simultanément dans deux phases différentes 1 et 2 que si la pression du corps sous la phase 1 est identique à celle sous la phase 2 par exemple dans un compartiment on ne peut avoir de l'eau liquide et de l'eau sous forme gazeuse que si la pression d'interface entre le liquide et le gaz est identique cette pression est appelée la pression d'équilibre P1-2 la courbe séparant les zones de stabilité des phases 1 et 2 par exemple cette courbe-là dans le diagramme des phases donc est la représentation graphique de la pression d'équilibre en fonction de T voici la pression d'équilibre entre le liquide et le gaz voici la courbe de pression d'équilibre entre le solide et le liquide et ici la pression d'équilibre entre le solide et le gaz il existe deux points particuliers pour ce diagramme de phase le point triple et le point critique le point triple ici correspond au cas où les trois phases solides liquides et gaz coexistent à ce moment-là la pression d'équilibre solide gaz liquide gaz et solide gaz ces trois pressions sont égales les coordonnées du point triple de l'eau sont par exemple à la température de 273,16 Kelvin c'est-à-dire 0,16 degrés Celsius Pa égale 611 Pa il faut donc qu'il y ait à cette température une pression de 611 Pa pour que l'on puisse voir coexister les trois phases solides liquides et gaz de l'eau autre point particulier le point critique qui est à l'extrémité de la courbe d'équilibre entre le liquide et le gaz et bien par exemple pour le dioxyde de carbone à une température supérieure à 31,1 degrés Celsius et une pression supérieure à 73 bar nous obtenons un fluide supercritique qui est ni gazeux ni liquide mais un état intermédiaire entre le gaz et le liquide considérons ce récipient qui est rempli d'un corps pur que vous connaissez bien l'eau ce corps pur se trouve sous deux phases une phase liquide et une phase vapeur si on connaît la température nous savons que la partie supérieure sous forme gazeuse donc de l'eau est à la pression dite de pression de vapeur saturante on a évacué tout l'air il ne reste plus qu'une pression de vapeur saturante à cette température T de même si on connaît la pression de vapeur saturante on connaîtra la température avec la courbe de pression d'équilibre que nous avons vu précédemment nous allons dans ce cours nous intéresser cette fois-ci aux fractions massiques et molaires de gaz et de liquide ainsi que du volume massique de liquide et de gaz dans ce récipient nous allons nous intéresser à ce qu'il y a de plus important sur terre l'eau donc l'eau et bien elle est ici sous deux formes sous une forme liquide et sous une forme de gaz à l'instant T égale 0 on met que de l'eau sous forme liquide progressivement qu'est-ce qui se passe et bien l'eau se vaporise et arrivé à un certain moment on ne peut plus vaporiser d'eau on est arrivé à une pression de vapeur d'eau qu'on appelle la pression de vapeur saturante on ne peut plus vaporiser d'eau et à 40 degrés celsius nous avons la masse molaire de l'eau qui vaut 18-10,3 kg par mol sa masse volumique 992 kg par mètre cube la pression de vapeur saturante dont 7 375 pascal et je vais vous demander quel est le volume massique de liquide et le volume massique de gaz qui sont définis tout simplement par volume massique de liquide c'est le volume de liquide sur la masse de liquide et le volume de gaz sur la masse de gaz pour le volume massique de gaz à vous de jouer bien alors on va commencer par le plus facile le volume massique de liquide volume massique de liquide c'est le volume de liquide sur la masse de liquide vous savez que la masse volumique et bien c'est exactement l'inverse c'est la masse de liquide divisé par le volume qui l'occupe autrement dit que le volume massique de liquide et bien 1 sur rho c'est à dire 1 sur 992 c'est qu'il nous donne 1,01 fois 10 moins 3 mètres cubes kg moins 1 autrement dit le volume massique de liquide est égal à 1,01 fois 10 moins 3 donc ça nous fait litre directement avec 0,01 litre kilovat moins 1 qu'est-ce que ça signifie et bien que ici 1 kg d'eau va occuper un volume à peu près de 1 litre ça c'est la première chose c'est le plus simple volume massique de gaz maintenant le volume massique de gaz vous savez que c'est le volume de gaz sur la masse de gaz comme le gaz eau est un gaz parfait on peut écrire l'équation du gaz parfait c'est à dire pression fois volume égale énergie quelle pression et bien comme on a la pression de vapeur saturante c'est tout simplement P sat donc ici nous avons quoi P sat fois V égale N N c'est la masse sur la masse molaire vous savez fois R fois T qu'est-ce que nous voyons ici on va envoyer M de l'autre côté qu'est-ce que ça nous donne ça nous donne V sur M qu'est-ce que c'est que V sur M et bien c'est justement le volume massif de gaz donc V sur M qui est égal à VG qui est égal à quoi qui est égal à RT divisé par M fois P sat attention aux unités légales R est dans l'unité du système international donc 831 la température T l'unité légale c'est le Kelvin donc je vous rappelle que 40 degrés Kelvin c'est quoi c'est 260 40 degrés Celsius c'est 273 Kelvin plus 40 Kelvin divisé par quoi et bien divisé par la masse molaire et bien en kilogramme par mol c'est l'unité légale le kilogramme par mol 18 10 moins 3 multiplié par la pression de vapeur saturante 7375 Pascal ce qui nous donne ce qui nous donne pour VG environ 20 mètres cubes kilobat moins 1 ça veut dire que 1 kilogramme de vapeur d'eau saturante à 40 degrés Celsius et bien va occuper environ 20 mètres cubes 20 mètres cubes c'est quoi c'est la taille d'un petit camion quand vous faites vos déménagements donc ça veut dire que il y aurait dans ce camion de 20 mètres cubes et bien 1 kilogramme d'eau sous forme d'aveur voilà pour les deux volumes massiques l'essentiel à retenir la définition des volumes massiques des phases 1 et 2 d'un corps plurifasé voici la formule le volume total du corps plurifasé est évidemment la somme des deux volumes le volume massique du corps plurifasé est égal à son volume utilisé par sa masse m m étant la somme des masses des phases 1 et 2 nous pourrons exprimer le volume massique V en fonction des fractions massiques et molaires nous verrons dans l'exercice suivant une deuxième question maintenant nous avons les fractions massiques d'eau sous forme gazeuse qui valent 0,10 et pour l'eau sous forme utile 0,90 et je vous demande le volume massique de ce mélange c'est à dire le rapport de quoi et bien tout simplement le rapport du volume V de l'enceinte qui contient le mélange divisé par la masse d'eau totale bien alors dans un premier temps qu'est-ce qu'on va faire on va définir ce qu'est la fraction massique de gaz et de liquide la fraction massique de gaz c'est tout simplement la masse de gaz sur la masse d'eau totale et la fraction massique de liquide et bien c'est la masse d'eau sous forme liquide utilisée par la masse totale voilà pour XL et XG au passage fraction massique ou fraction molaire est-ce différent ? tiens à vous de trouver ça la fraction massique de gaz on va le prendre dans le cas du gaz c'est la masse de gaz donc c'est quoi ? c'est tout simplement le nombre de molles d'eau sous forme gazeuse fois la masse molaire de l'eau divisé par quoi ? et bien la masse d'eau totale masse de H2O total hop totale et qu'est-ce que c'est que la masse d'eau totale ? et bien c'est tout simplement le nombre de molles d'eau sous forme gazeuse fois la masse molaire de l'eau divisé par la masse d'eau totale c'est quoi ? c'est le nombre de molles d'eau totale multiplié par la masse molaire de l'eau on voit que les masses molaires se simplifient et qu'est-ce qu'on retrouve ? et bien le nombre de molles d'eau sous forme gazeuse divisé par le nombre de molles d'eau totale Eh bien, on voit que la fraction massique ou la fraction molaire sont exactement égales dans le cas d'un corpure. Bon, ceci étant, allons-y pour le volume massique du mélange. Le volume massique du mélange, c'est égal à quoi ? Donc, le volume sur la masse de clitaine. Or, le volume total, c'est égal au volume sous forme liquide plus au volume sous forme gazeuse, divisé par la masse de clitaine. Le volume sous forme liquide, il vaut quoi ? Eh bien, le volume massique de liquide fois la masse de liquide, autrement dit, petit v est égal au volume massique de liquide fois masse de liquide plus volume massique de gaz fois la masse de gaz divisé par petit l. Ceci, qu'est-ce que c'est ? ML sur M ? Eh bien, c'est tout simplement, on l'a vient de le voir, c'est XL. Donc, petit v égale XL fraction massique en liquide fois volume massique de liquide plus quoi ? MG sur M, c'est quoi ? Eh bien, c'est XG. Plus XG fois VG. On fait le calcul, donc, petit v, volume massique de l'ensemble, vaut XL 0,9 fois à peu près 1,010-3, on va laisser un seul chiffre, deux chiffres significatifs, plus XG qui vaut 0,1 fois 20, ce qui nous fait, petit v, égale, ici, 2,009 m3 kg-1, ce qui est environ égal à, eh bien, XG fois VG. Alors, pourquoi ceci ? Eh bien, tout simplement, parce que le volume massique du gaz est bien, bien supérieur au volume massique du liquide qui est, évidemment, beaucoup plus condensé. Le liquide, c'est une phase condensée par rapport au gaz qui, lui, n'est pas une phase condensée. Vous savez que les molécules, elles vont dans toutes les directions, elles occupent tout l'espace qu'on leur offre. C'est ça, c'est ça un gaz. Un petit thératum, attention, là, j'ai oublié un petit zéro. Tiens, je le rajoute ici. Et en bleu, encore. Voilà. Dans cette vidéo, nous allons voir le diagramme de Clapeyron, P, en fonction du volume massique d'un corps pur qui peut se trouver sous deux phases. Rappelons, dans un premier temps, comment on obtient ce diagramme de Clapeyron avec la pression P, ici, en ordonnée, et le volume, ou le volume massique, suivant le type de diagramme, en abscisse. Eh bien, il suffit de mettre un fluide à une température initiale T1, puis, ensuite, on comprime légèrement. Donc, si on comprime légèrement, le volume et le volume massique va diminuer. Arrivée à une certaine pression, eh bien, il y a apparition de la première goutte de liquide. On continue à comprimer. La pression, elle, reste constante. On est à ce qu'on appelle la pression de vapeur saturante. Il y a de plus en plus de liquide dans l'enceinte, mais la pression à l'intérieur est égale à la pression de vapeur saturante, c'est-à-dire la pression maximale, à cette température T1. On continue à comprimer. Le volume diminue. À ce moment-là, on arrive à la dernière bulle de vapeur. Pratiquement, tout est sous forme liquide. La pression augmente à ce moment-là brutalement. On n'est plus la pression de vapeur saturante. Le liquide étant incompressible, quasi incompressible, on a beau augmenter la pression, le volume diminue très peu. Cette courbe est appelée une isotherme d'Androuse. Intéressons-nous au palier AB de cette courbe ici, appelée courbe d'Androuse, par exemple, à cette température T inférieure à la température T critique. Les points A et B aux extrémités de ces paliers forment une courbe appelée courbe de saturation. Pour chaque courbe d'Androuse, vous aurez un point A et un point B différents. Cette courbe de saturation délimite le domaine d'existence simultanée de liquide et de gaz. La partie de la courbe de saturation située à gauche de C, ici, est appelée la courbe d'ébullition ou courbe de bulle. Pourquoi ? Eh bien, par exemple, à cette température T1, dans toute cette partie de la courbe, nous avons le liquide. Puis, à partir du point A, si on augmente le volume massique ou le volume de l'enceinte, à ce moment-là, on obtient une première bulle, c'est-à-dire, cette fois-ci, le corps pur sous forme gazeuse. La partie située à droite de C, ici, est la courbe de rosée. Pourquoi ? Eh bien, par exemple, à cette température T, tout est sous forme gazeuse, le corps pur est sous forme gazeuse jusqu'au point B, et à partir du point B, on commence à avoir une première goutte de liquide. C'est pour ça que cette courbe-là est appelée la courbe de rosée. Il est parfois important, par exemple, dans les machines thermiques, de savoir quelle est la fraction massique en liquide et en gaz du fluide, qui est, lui, le fluide qui fait marcher la machine, par exemple, le mélange R-essence. Alors, voici le diagramme P en fonction de volume massique, diagramme, donc, de Clapeyron, avec, en ordonnée, la pression P en pascale et, en abscisse, le volume massique du corps pur. Je vous rappelle très brièvement qu'un corps pur, d'abord, on peut le trouver entièrement sous forme gazeuse, lorsque le volume massique est le plus important, petit V égale grand V sur M est le plus important, autrement dit, comme la masse M, on la suppose constante, c'est quand le volume grand V est le plus grand. Après, on diminue ce volume grand V et on diminue, on diminue, on diminue, donc, on diminue petit V. Lorsque grand V diminue, petit V diminue. Et puis, on arrive ici, on commence à avoir la première goutte de liquide, donc, toute cette courbe-là correspond, pour chaque isotherme grand T, correspond à la courbe de rosée. Si j'avais une autre isotherme, une température T1 plus importante, nous aurions ce type de courbe. Voilà. Ensuite, nous avons le fameux palier de liquéfaction, qui se fait à pression constante, lorsque le corps est supposé pur. Ici, nous avons la pression de vapeur saturante. ici, nous avons un mélange de liquide plus gaz, donc, dans l'enceinte, vous avez un mélange de liquide plus de gaz. Et puis, ensuite, en diminuant encore le volume, donc, le volume étant de plus en plus petit, à un moment donné, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? On n'a plus que du liquide, ici. Et, cette courbe-là correspond à ce qu'on appelle la courbe d'ébullition. Voilà. Alors, quelques petits rappels. Qu'est-ce qu'on appelle le volume massique ? Eh bien, c'est grand V sur R. Le volume massique du liquide, c'est le volume de liquide sur la masse de liquide. Le volume massique du gaz, c'est le volume du gaz sur la masse de gaz. Et maintenant, je vais vous demander un petit exercice. Quelle est la fraction massique de gaz exprimée en fonction de petits V, 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 G ? Et même chose pour la fraction massique en liquide. Donc, évidemment, correspondant à cette partie de la courbe. Bien. Alors, on démarre. Un petit coup de chiffonette. Juste l'astuce du jour. On ne passe à l'heure les mains. Rien de tel qu'un gant pour effacer le tableau. Alors, ici, fraction massique de gaz. Que vaut-elle ? Eh bien, nous savons que la fraction massique de gaz, XG, est égale à la masse de gaz utilisée par la masse totale. De même, la fraction massique de liquide, c'est la masse de liquide sur la masse totale. Et ceci, c'est un pourcentage. Par exemple, j'aurais 10% de gaz et 90% de liquide. Donc, évidemment, XL plus XG égale 1. Somme des fractions massiques égale 1. Ensuite, on va démarrer de petit V. Petit V, volume massique de l'ensemble, c'est grand V sur petit L. Or, grand V, c'est le volume de liquide plus le volume de gaz sur petit L. Le volume de liquide que vaut-il, on le voit ici, c'est la masse de liquide fois le volume massique de liquide. donc petit V égale masse de liquide fois le volume massique de liquide plus masse de gaz fois le volume massique de gaz sur petit L. Et qu'est-ce qu'on va apparaître ? ML sur M, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, c'est XL. Donc, plus V égale XL fois VL plus MG sur M, et bien, c'est XG plus XG. sur VG fois VG. On se sert du fait que XL plus XG égale 1. Donc, on va exprimer d'abord XL. On supprime XG, ce qui nous donne V égale XL VL plus XG qui vaut quoi ? Eh bien, 1 moins XL 1 moins XL fois V petit G. Autrement dit, ici, nous avons petit V V égale XL VL plus VG moins XL VG. Bien, on va mettre XL en facteur, ce qui nous donne petit V est égal à XL facteur de VL moins VG plus VG. VL. nous allons faire passer ceci d'autre côté. Pourquoi ? Parce que VL est plus petit que VG, ça nous donnera cette expression positive. Ce qui nous donne donc XL facteur de l'opposé de ça, c'est-à-dire VG moins VL est égal à quoi ? Eh bien, tout simplement VG moins petit V. Autrement dit, XL égale VG moins V sur VG moins VL. Au passage, vérifions si ça paraît un petit peu logique, cette histoire. Imaginons qu'on n'ait que du gaz. Tiens, si on n'a que du gaz, on se retrouve ici. Petit V, vous voyez à ce moment-là le volume assis du gaz puisqu'il n'y a plus de gaz. Petit V égale VG. VG moins VG ça fait 0. La fraction massique en liquide, elle est nulle. Ouf ! Cette expression semble juste. Alors, maintenant qu'on a fait XL, passez à XG. C'est plus simple. Bien, alors là, c'est encore plus facile. Pourquoi ? Parce que ici, on a à nouveau la fraction massique du mélange et puis on va éliminer tout simplement maintenant XL, L, ce qui nous donne petit V égale XL qui vaut quoi ? Eh bien, 1 moins XG VL plus XG VG ce qui nous donne donc, par conséquent, hop, sans lunettes, c'est encore mieux, petit V égale VL moins XG VL plus XG VG. Hop ! Une petite mise en facteur, donc, ce qui nous donne ici, eh bien, V moins VL égale quoi ? XG facteur de quoi ? De VG moins VL autrement dit, XG égale eh bien, V moins VL sur VG moins VL. Bon, au passage, vérification d'unité, des volumes massiques sur des volumes massiques, c'est sans unité, c'est normal, c'est des fractions massiques, des fractions massiques, sans unité. Deuxième vérification, imaginons qu'on ait que du liquide. Bon, si on n'a que du liquide, on se trouve ici. À ce moment-là, la fraction massique de gaz, elle est nulle. Vérifions. Petit V vaut quoi à ce moment-là ? Eh bien, vaut VL. V moins VL, ça fait zéro. fraction massique de gaz égale zéro. Tout va bien. Alors, une dernière chose maintenant, je vais vous demander d'exprimer, parce que parfois c'est simple, XL et XG en fonction de quoi ? En fonction des segments AMB. C'est-à-dire en fonction de quoi ? Eh bien, tout simplement de AB, par exemple, ce segment AB, du segment, par exemple, AM, et du segment NB. Ce n'est pas très dur. À vous de trouver. Alors, pour faire cette question, c'est très simple. Regardez bien. Prenons XL. VG moins V sur VG moins VL. Lorsque tout est sous forme gazeuse, eh bien, petit V est égal à quoi ? Eh bien, le volume massif du gaz. Ceci, c'est VG. Et quand tout, dans le récipient, tout est sous forme liquide, eh bien, un petit V vaut quoi ? Eh bien, le volume massif de liquide, puisqu'il n'y a plus que du liquide. Donc, ce segment AB, sa longueur, elle est égale à VG moins VL. Eh ! Alors, XL, ça vaut quoi ? XL égale VG moins VL. Eh bien, on a compris que c'était AB. Et puis, VG moins petit V. Petit V, c'est quoi ? C'est le volume massif du mélange au point M. Ça, c'est petit V. VG moins V, c'est le segment NB. Voilà. Petite vérification qui s'impose. Imaginons, que, eh bien, le point M soit au point A. Tout doit être sous forme liquide. La fraction massif de liquide doit être égale à 1. Vérifions. Si M est en A, eh bien, ça nous donne AB sur AB. Eh bien, ça, ça fait bien. Ouf ! Ensuite, on passe à XG. XG, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, V moins VL. V moins VL, c'est R. Et puis, VG moins VL, VG moins VL, c'est AB. Si tout est en gaz, eh bien, le point M, il se trouve en B. Donc, ici, on a quoi ? Ici, on a tout en gaz, donc, le point se trouve en B. Donc, M est en B, ça nous donne donc quoi ? AB sur AB. Un petit bug, hein ? J'ai commencé à avoir faim. Donc, on retrouve XG égale 1. Voilà pour ces deux valeurs particulières ici, évidemment. Ce qu'il faut savoir, allez, un petit coup de chiffonette manuel, c'est ces deux choses-là. Dernière petite question, tiens, il fait chaud, vous avez mis de l'eau dans cette bouteille. pourquoi, au bout d'un certain temps, quand vous ouvrez, ça fait pchit, ah ! Vous avez la réponse ? Je suis sûr que vous l'avez, je vous la donne quand même. Au départ, quand vous avez rempli l'eau, vous aviez une pression atmosphérique ici. Vous refermez. Progressivement, qu'est-ce qui va se passer ? S'il n'y avait que très peu d'eau dans la pièce, progressivement, eh bien, l'eau va passer sous forme de vapeur et vous aurez ici la pression à l'intérieur qui vaut la pression atmosphérique, on va dire pression atmosphérique sans vapeur d'eau, plus quoi ? Plus la pression de vapeur saturante de l'eau. Donc, c'est une pression qui est légèrement supérieure à la pression de l'atmosphère. Donc, quand vous ouvrez, eh bien, à ce moment-là, sur pression à l'intérieur, vous avez du gaz qui sort de ce gaz, il y a de la vapeur d'eau, puis il y a, évidemment, du dioxygène et du diazote. Voilà, c'était pour la question du jour. Composition du mélange liquide-gaz. Les titres molaires ou massiques XL et XG respectifs des phases liquides et gaz sont XL égale V moins VL sur VG moins VL, c'est-à-dire le segment AM sur AB, et XL est égale VG moins VL divisé par VG moins VL, c'est-à-dire MB sur AB. MB étant ce segment divisé par le segment AB. Vous allez voir par la suite dans cette vidéo la démonstration de ces deux formules à connaître. Merci.